yo 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 la compagnie comme on va aujourd'hui un petit retour aux explorations urbaines après quelques moments difficiles dans ma petite life c'est parti pour la scarf factory numéro 2 let's go là directement un gros alien sur un gros sur une grosse cuve c'est énorme magnifique c'est splendide toujours ce talent incroyable de scarf avec l'anamorphose je crois que c'est comme ça qu'on dit le 3d je suis pas ce grapheur je suis pas dans le milieu et ça m'empêche pas de kiffer ce qui fait c'est juste incroyable un petit poisson rouge à la compagnie là bas c'est une usine abandonné où il a pris possession des lieux pour exploiter le côté plus 3d qui a dans cette usine qui a pas dans la première donc vous voyez là son revolver ses petites bastos l'effet est dingue l'effet est incroyable ici nous avons un petit tigre mais il a enlevé une partie qu'on a plus que le bas on a plus le haut de la tête c'est incroyable ce ces détails ces détails mais c'est fou quoi avec des bombes faire ça avec des bombes c'est littéralement bluffant et voilà le blanca de street fighter bien entendu il est juste incroyable de férocité il est imposant les massifs regardez moi c'est tout le tronche il a la rage et alcoolie dessus à sa l'opin incroyable on se sent tout petit à côté de ça alors dites moi comment ça va vous en commentaire depuis le temps que je suis pas venu depuis le temps que je me suis pas écresté sur votre télé moi personnellement ça a été un peu compliqué ça fait si moi que ça peut la galère j'ai perdu ma mère ça a été compliqué c'est encore compliqué et j'essaie de m'en relever c'est pour ça que j'ai fait une petite pause sur les explorations à certains temps parce que c'était compliqué c'était compliqué mentalement la cabeza on va partir en couille là ça donc on se reconstruit d'ailleurs je fais un groupe idiot par ma pote qui me soutient psychologiquement en ce moment parce que j'en ai bien besoin je vais mettre un petit oeil là dessus et on va continuer notre petite balade dans cette usine désinfectée au revoir ouais ma biche ouais ma bichette ah non, c'est peut-être pas une biche il y a des cornes Je ne saurais dire, je ne suis pas dans les malliers. Une grande pièce, plutôt vide, mais j'adore cette nature qui reprend le dessus là, devant les fenêtres. Ça, c'est vraiment un truc que je kiffe. Ça donne une ambiance incroyable, une ambiance folle. Protection auditive, parce que je voulais dire de la merde, oh putain, vous me connaissez. Spécialiste de la connerie, c'est Bibi, c'est Bibi, c'est Bibi. Les petites pièces sont de grand intérêt, je veux dire. C'est histoire de repérer le lieu, de voir qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qui n'était pas, où ça n'était pas, de quelle manière ça n'était pas. Ah, ici, peut-être un truc en cours là. On va continuer notre route à la découverte de petites choses magnifiques à voir. Donc c'est porté condamné, ok, 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 on va aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. la boîte à camembert ou quoi ? Non, c'est des amants en pierre ou en carton. Ah, des amants en carton. Ok. Ah, il est ouf cet escalier là, avec ce moment de charge là. C'est une petite cheminée là. Il y a des archives vissées encore. Un paquet d'archives, bouffées par l'humidité. En tout cas, en allemand, facturation, machin. En salle des archives, on a bien changé. Je peux faire une jolie photo, bien présentée, bien cadrée. pour the booth, the boutique. Qu'est-ce donc ? Une espèce de joint en plastique. Ah, cet escalier, il me parle. Il me parle. Il me dit, hey, salut Tino. Ça va bien ? Est-ce que tu peux prendre une photo de moi ? Je dis, ben attends, bien sûr. Bien sûr que je vais faire une photo de toi, mon pote. Alors ici, il a fait exactement le même étage. Et vide. Putain, ça augmente encore. Qu'est-ce qu'il y a encore plus haut là ? C'est au bon côté dernier étage. C'est plutôt vide. Plutôt vide, de chez Plutovide. Avec un petit appareil encore là. C'est pour avoir AT&T ou quoi ? Ça, ça matait du film du bout là, c'est sûr. C'est sûr, la Pornhub, ça tourne à bord là. Bon, c'est quelque chose. Ah ouais. Bien creepy. Bien diqué. Allez. On va redescendre ça. On va faire quelques clichés. Et on va continuer cette petite visite. J'espère que ça vous plait pour l'instant. Les petites photos, les petites vidéos vous plaisent. C'est un spot sympa. Mais il a l'air énorme. Je ne sais pas si on aurait le temps de tout voir. Parce que... Le copain, il nous attend. Il tient ici. Il tient ici. C'est bon là, qu'est là ? Douches salariés. Pourquoi il y avait des gens qui n'étaient pas salariés ? Ah oui. Douches extérieures. Externals. Ok. On n'est pas tous logés à la même enseigne ici. On dirait. Mais ici, on voit cette grosse... Hein ? C'est pas du terme. C'est sûr hein. Je suis pas pro-Macron. Je suis pro-rien. La politique, ça me casse des couilles. C'est tous des vendus. C'est tous les mêmes cons. C'est tous les mêmes branleurs. Qu'est-ce que c'est que ce truc dégueulasse ? Petite chaillette. Un salle de repos certainement. Photographiquement parlant, ça ne me parle pas. Donc on va continuer notre exploration. Oh bordel. Comme d'hab, j'ai fait me tuer. Je suis de la mon style. Ah ici, c'est ouvert. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, il y a des trucs refaits là. Ici, ça devait être habité. On va faire attention. Il y a les vélos auprès à l'emploi. Si quelqu'un a besoin. Bon bordel. J'ai même pu monter des escaliers. Ah, en fait, ça donne à nulle part. Encore des douches. Les sanitaires. Ouais, on pourrait pas les utiliser quoi. Mais si j'ai envie de pisser, je fais comme un bon. On va mettre plus d'eau. À quoi ça ressemblait. Ah, des chutes à la turque en plus. Horrible. Il n'y a rien de pire. Devoir chier debout, je comprends pas le concept en fait. Il faudrait m'expliquer. Il paraît que c'est mieux, mais je comprends pas le concept. Il a l'air con que t'as quand t'es sur un chute turc. C'est une catastrophe. Ici, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Une petite nature qui crôle dessus. Extérieur. Une belle bâtisse quand même, mine de rien. C'est moche que ce type de bâtiment ne soit pas réhabilité pour faire des logements. C'est peut-être en cours, vous allez me dire. Vous allez peut-être pas me le dire non plus, j'en sais rien. Je suis pas dans vos têtes. Je vais le dire heureusement, j'ai du mal avec la mienne. Si je dois gérer les autres, j'ai pas fini. Donc, je retrouve la copine. Ah, la copine elle est là-bas. Je m'attendais quand même à plus de graphes. Encore une partie bureau. On va aller voir ça. Des heures et des heures de taf là-dessus. C'est incroyable. Où il trouve cette motivation ? Quand t'as du talent, t'es inspiré, ça vient tout seul. Il est en pleine confiance. Son art est apprécié. C'est difficile de t'apprécier. Bah, c'est clair. On va avoir de mauvaise foi pour dire que c'est nul. C'est clair, c'est clair. C'est clair. T'as fait tout le tour, y'a rien d'autre ? On va aller voir les bureaux et puis on va se tailler. J'étais dans un petit bureau. Ah ouais, déjà ? Il y a quelque chose ? Pas rien. C'est que les petits bureaux, tu peux rentrer. Ouais, mais si photographiquement, ça vaut pas la peine. Je vais pas me casser le cul. Ouais, voilà. C'est une immense, hein ? Ouais, l'écran. C'est un peu plus tôt quand même. Ouais, c'est pas la même config. Ah, je m'attendais à plus de graphes quand même. Ouais, c'est peut-être parce que tu ne l'ont franchement... Ouais, mais il en a recours. En fait, là, il est en ce moment, il est en train de faire plein d'expos à droite à gauche. Il est sur Paris, il est sur partout. Donc, il en a peut-être refait à l'autre. Je suis pas allé voir depuis un petit moment. L'ancienne, tu veux dire ? Ouais, l'ancienne. Il est surplace à gauche à droite à droite. Alors, prends et retire, il passe tôt, tout le monde. Alla Associated. Tu sais, paruz ça. Él va subir assez toujours. Il est impressionnant. Il est insuetts هau. Il est inspiré lesδή統 de diminuity intermediate. Sous-titrage ST' 501 Ah putain, il est vite en moins le quart, il faudrait qu'on se dépêche là, il n'y a pas vu leur passer là, ah non, il est 17h30 en fait, c'est bizarre, on fait des bons temporels dans le coin là, quoi, alors là, il y a une année vite fait quand même, histoire d'avoir la conscience tranquille, On va se finir dans le petit bureau là, et puis bon, aujourd'hui ce sera bien, une petite remise en jambe sympathique, ce que c'est que cette grosse machinerie là, il a des rouleaux, il devait sûrement laminer la ferraille, des bruits glauques, feuillards à chaud, ouais donc c'était sûrement une usine industrielle métallurgique, je dirais, certainement. Toutes les machines ont été vendues apparemment, c'est de me renseigner voir si je connais, je trouve des informations sur l'activité qu'il y avait ici, Mais bon, ça c'est pas trop moi, mon kiff premier, mon kiff c'est l'exploration auprès d'histoire des lieux, c'est pas toujours ma cam. Trop de zagazant ! Acide nitrique, solution mitale, ne pas jeter, tu m'étonnes, un truc pas polluant du tout quoi. Et ça reste là, très nouveau, normal. Un petit journal, ça c'est sympa ça. Donc ça, ça devait être l'activité de l'entreprise. Pas besoin de faire des recherches, du coup, les recherches, elles sont là. Des petites bagues, des trucs de ceintures, des engrenages, de tout quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ici ça devait être sûrement quoi. Là, l'infirmerie. L'année est où là-dessus ? 22 septembre, c'est bien, mais quelle année ? Oh oh, ça a pu l'enlever. Ah, ça devait être tout ça, les dossiers médicaux. Ouais, en vrai. Or et droite, or et gauche, tous ces... Là, c'était... C'est ce qui passait des visites médicales sur moi. Ouais, c'était ça. C'est l'infirmerie. Oh gueule, les décibels, tu m'étonnes. Là, pas que les décibels, il y en a qui ferait mieux de fermer leur gueule quand tu vois le message de merde qu'ils apportent au monde. Il ferait mieux de fermer leur putain de gueule. Donc c'est ça, c'est un truc respiratoire. C'est un truc respiratoire. Ah, ça a quand même fermé les tueurs, des manches. Voilà, les logiciels. Voilà. Encore un lot d'archives incroyable. Si, ça, je comprends pas. Pourquoi c'est pas détruit ? C'est censé... Enfin, il y a sûrement des... Des informations sensibles là-dedans. Pourquoi c'est pas... Brûlé... Enfin, détruit quoi. De l'écran. C'est quoi ça ? Ah ouais, c'est des tests de métaux, en fait. Il va sûrement tester la pureté, etc. Ah ouais, délire. Ah ouais, délire. Ils ont tous une référence. Il devait sûrement être des alliages. Et ils faisaient des tests chimiques dessus. Sûrement pour voir la résistance, la corrosion, etc. Pour plein de produits chimiques. C'est un peu électrique. C'est un peu électrique. Ah... Côté électrique. Il y a encore... Des produits emballés, là. C'est fou, c'est fou, ça. Mais c'est pour des produits chimiques, comme ça ? Oh ! Grand coffre. C'est qu'il devait y avoir des choses de valeur. Il y a plus de choses de valeur, normal. Dommage, j'ai envie de dire, en fait. Ah, ici, c'est complètement vide. Ha ! Nous avons un petit problème de photocopieur par ici. Je pense que le tonnerre a explosé. Ou un connard a explosé. En plus, ça, c'est une misère. C'est horrible à respirer. En plus. C'est bon. Encore des archives. Wow ! Il y a une Audi. Il y a une petite Audi, ici. La classe. Franchement. Je savais pas qu'il y avait un cimetière de véhicules, ici. Les Stumpers. Ah, putain, les photos. Je montre pas, les gars, en photo, en véhicule. Tous les Stumpers. Ah, si c'était le bureau des syndicats, ça devait se branler la nouille au taquet. C'est pour ça qu'ils avaient le temps de prendre des photos, là, mec. Et que ça foutre, en fait. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Mais ici, ils avaient le bord d'un petit coffre. Et ben... Du suc. J'espère que cette petite visite vous a plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. On se retrouve pour des urbex, pour plein de choses. Là, le Tino est reparti pour de bon. Donc, ça va arracher. Arracher la maquette ! Et ici, ma pote Mims. Tu sais, celle qui fait les maquettes de ouf. C'est ce qu'elle a dit ? Celle qui fait les maquettes de ouf. Arrête de me tirer, je déteste ça, putain. De me tirer ? Saloperie. Tire par le sac. Je n'aime pas se faire tirer, je l'ai dit. Ouais, ça dépend avec qui et comment. Et tirer le sac, c'est pas trop mon kiff. Donc, on s'abonne, on like, on commente, et on se fait des bisous. Allez, big up pour la compagnie. Peace ! Allez-vous-en ! Ne restez pas là ! Circulez ! Il n'y a rien à voir ici ! C'est parti !